bonjour j'espère que vous allez tous bien alors je vous retrouve aujourd'hui une nouvelle vidéo le premier cours de zoologie ou bien une introduction à la zoologie une série d'explications, de résumés, de cours concernant le module de zoologie alors la première chose à savoir c'est le mot zoologie que signifie le mot zoologie ? c'est un mot grec donc on le divise la partie zoo qui veut dire animal et la partie logos qui veut dire étude donc c'est l'étude des animaux c'est la science qui étudie les animaux dont ces derniers sont des êtres hétérotrophes hétérotrophes c'est le contraire d'autotrophes c'est quoi l'autotrophe ou bien qui sont les autotrophes ? c'est les plantes, pourquoi ? parce qu'ils ont des chloroplastes, d'accord ? ils font des chlorophylles, bien sûr et par combinaison de CO2 et d'énergie lumineuse c'est le phénomène qui s'appelle la photosynthèse donc il y a un phénomène qui s'appelle il y a le glucose, le C6H12O6 par contre il y a, ou bien les animaux on n'a pas de chloroplastes donc il y a une énergie, une source d'énergie voilà, il y a la nourriture alors, vivant actuellement, je connais les animaux vivant actuellement ou ayant existé durant une époque ancienne donc la zoologie ne t'offre que les animaux qui existent maintenant mais aussi ceux qui ont déjà existé durant une époque ancienne par exemple les mammouths ou bien les dinosaures par exemple alors, l'animal est un être qui est mobile contrairement aux plantes on n'a jamais vu une plante qui se déplace alors, au moins à une période de son cycle de développement la zoologie fait appel à plusieurs disciplines à savoir que n'importe quelle science l'asemme appelle d'autres disciplines d'accord ? parce que la zoologie n'est pas seulement la classification ou la nomenclature mais donc la morphologie taou l'histologie, la cytologie plusieurs choses et plusieurs trucs alors, la taxonomie et aussi la taxonomie ou bien la systématique c'est la même chose donc, c'est la science de classification la science, c'est la classification des êtres vivants du règne animal bien sûr aussi la nomenclature qu'est-ce que la morphologie ? c'est l'étude de la forme et de la structure des organismes les animaux chaque groupe d'animaux qui fâche amel d'accord ? la morphologie taou que l'anatomie c'est la description des organes et des appareils bien sûr aussi l'anatomie comparée c'est la comparaison d'un même organe ou d'un même appareil chez divers animaux par exemple l'organe reproducteur par exemple chez la femelle qui m'a créé chez la souris chez la grenouille chez les oiseaux donc c'était de l'anatomie comparée l'histologie bien sûr c'est l'étude des tissus la cytologie c'est l'étude de la structure cellulaire parce que des animaux qui sont monocellulaires c'est les protozoaires qui est l'embryologie c'est l'étude du développement des organismes depuis l'oeuf fécondé jusqu'à la réalisation de la forme caractéristique du jeune qui peut se reproduire bien sûr la parasitologie c'est l'étude des parasites la paléontologie la paléontologie c'est quoi ? c'est la science des animaux fossiles disparus de la surface du globe c'est l'étude des mœurs des animaux c'est l'étude des mœurs des animaux sous quelles conditions ? c'est l'écologie c'est l'étude des rapports entre les êtres vivants et le milieu dans lequel ils vivent la biocénose et le biotope la physiologie la science du fonctionnement des êtres vivants enfin plus précisément c'est la science du fonctionnement des organes et la génétique aussi bien sûr qui est très importante c'est la science de l'hérédité ilme l'wérata donc pour bien décrire un animal ou bien pour bien étudier un tel animal d'accord ? plus importante on se retrouve après alors recoucou donc la nomenclature des espèces bon les scientifiques comme chef oblique plusieurs espèces qui étaient vraiment différentes les unes des autres une nomenclature et cette nomenclature était la mise en place des noms mais selon des règles d'élaboration et des propriétés des noms scientifiques donc il y avait le code international de nomenclature zoologique le CINZ qui existe encore bien sûr l'objet théorique la stabilité l'université des noms scientifiques l'université qui veut dire n'importe quel pays il veut dire un animal il veut dire le nom vernaculaire parce que ça diffère d'un pays à un autre d'accord ? je ne sais pas la langue américaine la France l'Allemagne etc tu vas utiliser le nom scientifique et bien sûr l'espèce directement parce que bon je parle d'une d'une catégorie bien spéciale c'est les scientifiques parce que c'est universel alors les noms sont organisés hiérarchisés et classés enfin ils sont classés selon une discipline ils sont systématiques la première discipline la taxonomie et taxonomie c'est la même chose donc c'est la même chose donc la taxonomie ou bien la taxonomie c'est la loi d'arrangement d'accord ? donc les principales règles de taxonomie bon depuis l'inné à partir de 1758 l'inné donc les espèces sont désignées en utilisant la nomenclature binomiale donc l'espèce a deux noms le nom du genre et le nom de l'espèce le premier nom le deuxième nom dans le premier c'est le genre et le deuxième c'est l'espèce et le tout c'est le nom de l'espèce voilà c'est la nomenclature internationale bien sûr ainsi chaque individu est caractérisé par un nom latin bien sûr formé de deux mots latins qui marroulent le premier nom est le genre qui débute toujours par une lettre majuscule et le deuxième nom caractérise l'espèce généralement il s'agit d'un adjectif qualificatif et débute par une minuscule d'accord par exemple on a le genre homo l'être humain voilà on est un homme et le nom de l'espèce sapiens on est un sage homo sapiens donc on a qui dit la classification c'est un être humain ou ce mot homo sapiens donc homo c'est le genre et sapiens c'est l'espèce le nom scientifique des êtres humains est homo sapiens le nom de l'espèce est suivi du nom de l'auteur qui le premier à nommer l'espèce considérée est de la date bien sûr la date donc il y a par exemple homo sapiens c'était monsieur l'honneur ou bien dans la classification en 1758 donc une autre chose plus importante alors une idée à la classification des êtres vivants tout d'abord pour faire la classification d'un être vivant il y a plusieurs taxons d'accord donc le premier c'est le monde vivant donc les plantes les animaux les micro-organismes ont fait partie du monde vivant puis il dit le domaine ou bien l'empire les eucaryotes les prokaryotes et les protistes d'accord puis qu'est-ce que le règne il y a normalement deux bon enfin je ne veux pas entre le détail et tout mais normalement qu'est-ce que le règne animalia et le règne déplanté voilà donc qu'est-ce que le embranchement qu'est-ce que le plan d'organisation on a droit les embranchements qu'est-ce que le plusieurs et qui manquent le par détail puis dit la classe enfin le monde vivant jefou le domaine fait partie de l'espèce de quel règne là c'est-ce que le embranchement puis déroule la classe ta l'ordre la famille le genre et l'espèce il y a une telle classification monde vivant domaine voilà il y a le nom scientifique le nom scientifique ou bien selon la nomenclature binomiale le genre et l'espèce le genre espace l'espèce sauf que le genre l'asmi une lettre majuscule et l'espèce une lettre minuscule et attention l'asmi tous les tous les tous les tous parce que vous auriez zéro le le de l'esprit le l'esprit l'esprit les noms scientifiques le pdf ils n'ont le pdf donc il gmail mais on peut connaître le mail Donc, il est obligé d'obtenir le genre et l'espèce. Voilà, donc genre, espèce. C'est le nom de l'espèce. Il est obligé de dire une lettre majuscule ou une lettre minuscule. Donc, mais qu'il y a une chose à remarquer ? Bon, je vais vous donner une remarque. A chaque fois que vous allez dans le monde vivant, d'accord, à chaque fois que vous allez dans le monde vivant, d'accord, à chaque fois que vous allez dans le monde vivant, d'accord, à chaque fois que vous allez dans le monde vivant, d'accord, à chaque fois que vous allez dans le monde vivant, d'accord, à chaque fois que vous allez dans le monde vivant, d'accord, à chaque fois que vous allez dans le monde vivant, d'accord, à chaque fois que vous allez dans le monde vivant, d'accord, à chaque fois que vous allez dans le monde vivant, d'accord, à chaque fois que vous allez dans le monde vivant, d'accord, à chaque fois que vous allez dans le monde vivant, d'accord, à chaque fois que vous allez dans le monde vivant, d'accord, à chaque fois que vous allez dans le monde vivant, d'accord, à chaque fois que vous allez dans le monde vivant, d'accord Les critères de ressemblance sont petits, parce qu'à chaque fois que vous avez appris, chaque espèce a été en classe, d'accord ? Par contre, les espèces qui font partie du même genre, plusieurs espèces qui font partie de la même famille, plusieurs espèces qui font partie du même ordre Le monde vivant, les espèces font partie du même monde vivant, c'était juste une remarque Voilà, c'est les taxons, c'est des taxons de classification Et d'autres taxons, par exemple, la classe, pour une espèce, le monde vivant, domaine, réunion, branchement Par exemple, super classe, classe, sous classe Par exemple, ordre, super famille, la famille, sous famille D'accord ? Par exemple, une espèce, c'est qu'il n'y a que le super ordre, l'ordre et le sous-ordre, voilà Donc, enfin, je ne suis pas zoologiste, mais juste une remarque Donc, tout le monde vivant, c'est qu'il faut entrer à deux mains D'accord ? Alors, d'aucune chose, l'haja, plus importante, il y a les critères de classification D'accord ? Donc, il y a le plan d'organisation Le plan d'organisation La différence, c'est qu'il y a les différents embranchements D'accord ? Il y a les différents embranchements qui existent Oui ? Il y a les embranchements, selon Il y a les différents embranchements Il y a les espèces Il y a des embryons D'accord ? Le développement embryonnaire Qui diffère D'accord ? Le développement embryonnaire diffère d'une espèce à une autre D'un embranchement à un autre D'accord ? Donc, il y a le plan d'organisation Il y a les différents Chaque embranchement Il y a les différents embranchements Il y a les différents D'accord ? Donc, chaque personne Il y a l'organisme Il y a les différents embranchements qui existent Puis, les embranchements La classification Selon leur morphologie Etc D'accord ? Donc, cela il y a des critères D'accord ? Il y a la morphologie Surtout la morphologie D'accord ? L'anatomie, etc Par contre, cela Il y a des critères D'accord ? Le nombre de cellules Voilà Donc, c'est ça Juste pour faire la différence Entre le plan d'organisation Et Hada Celui de classification C'est pas la même chose Alors, avant Il y a des critères Les critères de classification Les réhines C'est clairement Quel est le plan ? Donc, il y a Selon le nombre de cellules Aded Selon le nombre de feuilles Selon la présence ou l'absence de cavités célomiques Donc, le cheveux C'est quoi ? Selon la destinée du blastopore Et selon la position du système nerveux D'accord ? Le plan d'organisation Le plan d'organisation Le plan d'organisation Le plan d'organisation La segmentation Bien sûr C'est une des espèces Le développement de la gastrulation Et aussi C'est une des espèces Le résultat de la gastrulation Au cours de leur développement embryonnaire C'est une structure bi-diploblastique à deux feuillets Et une structure triploblastique à trois feuillets embryonnaires Donc, pour les diploblastiques Où ça a été ? La blastula va se déformer Bien sûr La gastrulation Et Une structure diploblastique Les réhines Seulement l'ectoderme L'endoderme Et l'endoderme Où la quantérant bien sûr La future cavité digestive Voilà le blastopore Et Quelles sont les autres espèces Qui sont dites Triploblastiques Quelles sont aussi deux types Quelles sont les triploblastiques célomates Et les triploblastiques acélomates Bon Cette structure Un côté pour les célomates Et un côté pour les acélomates D'accord ? Bon L'hadja commune C'est que les deux Les deux Les deux Un ectoderme Voilà Le voilà Brani Kamel Un mésoderme Vous voyez la structure Kamel Ou Hadia Kamel C'est le mésoderme Bien le feuillet moyen Bien le feuillet moyen Ou en dhom aussi L'endoderme Dachili Kamel Hada Ou Hada D'accord ? Et aussi L'arc enterrant La cavité La future cavité digestive D'accord ? D'accord ? Hada C'est le célomate Alage Hada C'est le mésoderme Le creux, c'est la cavité sélomique La cavité sélomique, c'est une autre fois les organes Donc, qui est mahnaya Il y a l'estomac, l'appareil digestif, le cœur, etc Les camels sont recouverts d'une cavité sélomique Par contre, les acélomates Le mézoderme de nous est compact Nous avons le creux, mais nous avons une cavité sélomique Nous avons un autre point, celui diploblastique Nous avons le mézoderme, mais nous avons la mézoglée La mézoglée, c'est en quelque sorte une clé liquide Elle a des fonctions bien précises et très importantes Voilà, pour le plan d'organisation C'est de la classification C'est de la classification Et l'organe animalien, l'on crée aussi C'est l'organe L'organe, c'est l'organe L'organe, c'est l'organe Les deux philums, deux grands philums Les protozoaires, les animaux unicellulaires Unicellulaires, c'est l'unicellulaires C'est l'animal, c'est l'unicellulaires Les espèces qui font partie des protozoaires Et les espèces qui font partie des métazoaires Le critère de leur classification, déjà C'est le nombre de cellules Les protozoaires, c'est des animaux unicellulaires Les métazoaires, c'est des organismes pluricellulaires Les métazoaires, c'est des organismes pluricellulaires Plusieurs tissus, c'est un organe Plusieurs organes, c'est un appareil Les appareils, c'est l'organisme de l'individu Bien, de l'être vivant Le premier critère de classification C'est le nombre de cellules Les deux grands embranchements Les protozoaires, les phé Les sarcomastigophoras Les apicomplexa, les ciliophoras Et les myxosua D'accord ? Les deux sont en détail Donc, en tout cas C'est une cellule Donc, on a besoin de la classification Par contre, les pluricellulaires Selon d'autres critères Les métazoaires Ou bien les pluricellulaires Les diploblastiques Et les triploblastiques Les diploblastiques Les deux feuillets embryonnaires seulement L'ectoderme Et l'endoderme D'accord ? Et ils n'ont pas besoin de classer Parce que c'est Voilà la limite Déjà, leur développement Ils ont besoin de la gastrulation C'est bon L'individu C'est ça Donc, on a besoin de l'espongé C'est les éponges Les cnidars Et les cténaires Ils sont plus développés Que les cnidars Par contre, les triploblastiques Les trois feuillets embryonnaires Contrairement aux diplos Le lectoderme Et l'endoderme, bien sûr Contrairement aux diplos Le mésoderme Le feuillet moyen Donc, voilà Le deuxième critère De classification Qui était Le nombre de feuillets embryonnaires D'accord ? Les métazorériens Qu'as-mo Les diplos Et des triploblastiques Donc, on a choisi d'autres critères C'est ça On a choisi d'autres Mais on a choisi d'autres Alors, les triploblastiques On a choisi d'autres Les deux autres Chats Voilà On a choisi d'autres Les triploblastiques Les acélomates Et les célomates D'accord ? Acelomates Comme Quand on a choisi Les célomates Les leur Les leur On d'un Mesoderme Compact On a choisi d'autres Le creux D'accord ? Donc, on a choisi d'autres La cavité célomique Où les célomates Les leur Mesoderme Faites avec le creux Donc, voilà La cavité célomique C'est ça Le célom C'est-à-dire Le mesoderme Il y a Dernes Et il y a Le célom Il y a Les organes D'accord ? Donc, pour les acélomates Disons que On a choisi Le développement Il y a choisi La gastrulation La gastrulation Il y a une structure Triploblastique A célomate Mais il y a Le célom Donc, on a Les platelments Et les nematelments Les platelments C'est les verres plats D'iden charitia D'accord ? Il y a un platéen Voilà Qui est ma Là On a Les nematelments D'iden aussi C'est des verres Mais il y a En forme de spirale Voilà Genre Bon, on a Je suis spirale Mais Qui m'a Est-ce qu'il y a Les verres Voilà Donc, on a Le troisième Critère de classification La présence Ou l'absence De la cavité Célomique Les triploblastiques On a Les acélomates Et les Célomates D'accord ? Donc, on a Le quatrième Critère de classification Donc, c'est quoi La différence Entre Protostomien Et Deutérostomien La différence Entre Protostomien Et Deutérostomien C'est que Les protostomien On a La gastrulation Mais On a L'arc-en-terrand Et tout Puis Qu'est Le blastopore Les quatre Lèvres Dorsales Deux latérales Et une ventrale C'est le blastopore C'est le cas Des amphibiens Et les cheveux Et tout Donc, on a En premier lieu L'anus D'accord ? Donc, en premier lieu Rahim L'anus Puis La bouche Pardon Rahim L'autre côté Une autre étape Bon Rahim Rahim C'est les deux Deutérostomien Par contre Les protostomien Les protostomien Pardon C'est Le blastopore Qui va donner En premier La bouche D'accord ? Donc, le blastopore Va donner En premier La bouche Par contre Les deux Térostomien Deux menta En deuxième lieu La bouche D'accord ? Donc, le blastopore Il y a l'anus Puis La bouche Donc, puis Deuxièmement La bouche Par contre En un protostomien Le blastopore Haim Directement La bouche D'accord ? Pour Voilà Le quatrième Critère La dessinée Du blastopore Qui m'a raconte Les protostomien Le blastopore Il met directement La bouche Premièrement La bouche Et les deux Térostomien Le blastopore Il met l'anus Puis la bouche Va se former Mora D'accord ? Pour Donc, le dernier Critère De classification Les voix La position Du système Nerveux D'accord ? Pour les protostomien On a un seul type Enfin Disons Les protostomien On a un système nerveux Qui est Hipponurien Hipponurien On a un système nerveux D'accord ? On a un système nerveux De l'appareil digestif D'un système nerveux Vumatane C'est des vers C'est des vers Mais annulé Genre C'est des morceaux Ils jouent les Voilà Comme vous voyez Haka Haka C'est des segments Ils jouent les Les mollusques Les arthropodes Les arthropodes Tout ce qui est Insectes D'accord ? Donc Ces camels Sont Des hypo-naurien Leur Appareil Nerveux Leur Système Nerveux Et Les Appareils Dégastifs D'accord ? Les Deux Thérostomien C'est Deux Types D'appareils Deux Systèmes Nerveux C'est Les épis Nériens Et les épithélios Nériens On va voir Qu'est-ce que veut dire Les deux Critères Alors Pour les deux Thérostomien C'est C'est Des espèces Deux Thérostomien Les Un système Nerveux Épiénorien Ou C'est Épiénorien Les Épiénorien Épi Au-dessus Donc Le système Nerveux Téhom Ije Four L'appareil Digestif Qui Mav Le Kata Les Etres Humains Djeif Le Côté Dorsal Donc Djeif Kbale L'appareil Digestif D'accord ? Les Hommas Les Procordés Ou Les Craniates Ou Bien Les Vertébrés Les Craniates Qui Mav Les Poissons C'est Presque La Même Chose Craniates Les Vertébrés Les Etres Humains Etc Ok ? Les Epithélios Nuriens Les Epithélios Nuriens C'était La Possession Du Système Nerveux D'accord ? Quand Les Protostomiens Les Leurs Blastopores Rachiment Directement La Bouche Ou Maçon Des Hipponoriens D'accord ? Leur Système Leur Appareil Leur Système Nerveux I.G. Taht L'appareil Digestif Par Contre Les Deux Thérostomiens Les Raihéni M'don En Premier L'anus Puis La Bouche Va Se Former Mourah Enfin Fiu Tuh Dahar Kain Les Epi Nuriens Et Les Epithélios Nuriens Les Epi Nuriens Fihom Les Procordés Et Les Craniates Ou Bien Les Vertébrés Qui M'don Insane Epi Nuriens M'entra Le Système Nerveux Téhum I.G. Fouq L'appareil Digestif D'accord ? Qui Mahna J.Fouq L'appareil Digestif L'éna La Colombe Vertébrale D'accord ? Kain Les Epithélios Nuriens E.K. Noderm Epithélios Ça vient Du mot Epithélium M'entra Leur Système Nerveux Est Très Rudimentaire Il est Diffus D'accord ? J.M.A. La Peau Donc M'khalat Genre Kima Les 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 On ne peut pas Distinguer Aka Directement Leur Leur Système Nerveux Il est Diffus D'accord ? Ma L'épithélium Donc Voilà pour Le plan D'organisation Alors Voilà Ce qui Était Pour La Première Vidéo Qui Était L'introduction A La Zoologie Donc La Prochaine Fois Rakhine Bada Un Kara Le Fil Lom Wahed Buh Wahed D'accord ? Et J'espère Vraiment L'informations J'espère Vraiment Mette Konj Kale Alekom Voilà Et Il a J'bit Comme La Vidéo N'oubliez Pas De Vous Abonner Sur Ma chaîne Youtube De Liker De Commenter De Laissez Un Petit Beau Message D'accord ? De Partager Avec Vos Amis Et De M'encourager Bien sûr Donc Voilà On se retrouve La prochaine fois Une nouvelle vidéo Rakhine Concernant Le Filum Des Sarco Mastigo Fora Alors Passez Une Bonne Journée Et A La Prochaine Faux Not Bien Sous-titrage Société Radio-Canada